Les gars, je suis dans le regret de vous dire que c'est la dernière vidéo pour cette sortie Ichiban Kouji C'est pas ce que je voulais faire Moi je voulais faire un petit truc un peu drama mais vas-y Faut que ce n'est pas, je ne sais pas faire moi, je ne suis pas comédien Ouais c'est la dernière de cette sortie Kouji Mais c'est pas grave puisqu'on se retrouve dès le mois d'octobre Dès le mois de novembre, le mois de janvier comme je vous ai dit précédemment Aujourd'hui les gars, on est sur la fin de la commande de Ichiban Kou Merci à Franck et Jérôme parce qu'à chaque fois ils nous ralassent En plus des figurines et des prix de fou qu'ils sont Ils nous donnent des cadeaux, ça on verra après Pour le moment, on est sur du Goku Kaioken les gars C'est d'une qualité explosive, c'est d'une qualité incroyable Vous m'aviez, vous aviez été pas mal de personnes à me le dire Mais franchement devant les yeux, c'est insane Bah décidément dans cette vidéo il n'y a rien qui va Bon pour ceux qui ne le sauraient pas, Goku Kaioken qu'est-ce que c'est ? C'est une transformation bonus en fait C'est comme un bonus que tu peux avoir dans certains jeux Genre pendant 10 secondes ou 20 secondes T'as un bonus et ça te permet d'être plus fort, d'être plus vif, d'avoir des coups plus puissants Et bah c'est ça le Goku Kaioken En plus d'avoir une aura rouge qui est quand même assez spécifique à cette transformation Elle a quelque chose d'assez explosif et d'incroyable Rappelez-vous ce moment où la première fois où on découvre cette transformation C'est inoubliable, c'est inoubliable Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour la figurine Et la figurine elle envoie du pâté, du pâté comme pas possible Mais avant toute chose, bien évidemment, qui dit ? Japan Koji, cadeau ! Voilà, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos où Franck et Jérôme y gèrent Forcément j'ai la serviette qui va avec le Goku Kaioken Incroyable, avec les inscriptions encore une fois japonaises Et le Goku qui est un bout de souffle, qui n'en peut plus Mais on voit sur le visage qu'il est heureux Qu'il a vaincu son ennemi Et c'est ça le principal Il est heureux d'être encore là Heureux d'avoir eu cette nouvelle transformation Et merci Franck et Jérôme Vous êtes géniaux Non mais je ne le fais pas bien dans cette vidéo, c'est pas possible J'allais vous montrer la figurine avant de vous montrer la boîte Du moins je ne sais même plus si je vous ai montré la boîte Je ne sais même plus Bon bref, voilà pour la petite boîte bien représentative de ce Goku Kaioken Avec ce côté encore un petit peu vintage un peu Je préfère tellement ce genre de boîte Même si les boîtes de maintenant sont travaillées Sont travaillées différemment chez Ichiban Koji Mais franchement ce genre de boîte je le kiffe vraiment de ouf Master Lies, je l'ai eu pour 64€ Chez Japan Koji Et voici la bête Parce qu'on peut parler de bête Franchement c'est le plus beau Goku que j'ai dans ma collection C'est le plus beau Goku que j'ai dans ma collection Avant c'était ma SSJ4 de Goku Mais en même temps c'était ma première grosse pièce en fait Et c'est vrai que c'était le coup de coeur C'était la première Donc voilà quoi Mais là ce Goku Kaioken Waouh C'est impressionnant De toute façon vous allez déjà Je pense que vous le voyez déjà là Mais vous allez le voir quand on parlera des détails Mais c'est impressionnant Déjà franchement il est énervé quand même déjà le Goku Pause dynamique, pause dans le contexte, pause dans le combat Franchement c'est incroyable On passe tout de suite aux détails Voilà donc on se retrouve avec les 3 morceaux Il y a 3 morceaux pour cette pièce Le seul petit Franchement ça va Ça va c'est pas le plus gros que j'ai vu Les jambes Jambes bien écartées tout ça Alors on peut partir déjà sur les détails de ces jambes Où on voit un sacré côté rougeâtre Violé, rosé On sait pas trop savoir la couleur exacte Mais on voit qu'ils ont fait cet effort d'aura rouge Pour ce Goku Kaioken Même sur la ceinture Avec eux Voilà ce Alors est-ce que c'est un kimono ? Je sais pas vraiment Oui on va parler de kimono vu la ceinture Mais voilà déchiré Complètement déchiré avec la puissance Il a été très très bien travaillé aussi Très finement Comme vous pouvez le voir sur certaines pointes Non franchement il n'y a rien à dire sur le bas de ce Goku Peut-être attention parce qu'il ne tient pas spécialement debout tout seul Ça dépend en fait sur quoi vous le mettez Tu vois là si tu le mets trop sur la pointe Et bah ça tombe Parce qu'en fait il a la pointe du pied qui est légèrement relevé Ce qui fait que bah en fait il faut qu'il y ait un écart entre la pointe et le sol Pour éviter qu'il tombe Voilà pour cette partie là Et n'hésitez pas hein Je sais pas si vous l'avez vu Mais vous pouvez me retrouver sur Instagram Alors je fais très rarement les photos en vrai de vrai Et je sais pas trop trop comment m'y prendre Arrobas figurina DBZ Parce que bon bah il y a trop de gens qui ont les noms français Donc j'ai dû me la faire un peu à l'espagnol Donc voilà figurina DBZ Voilà Et ce buste de buste avec des pecs striés Des abdos incroyables Un dorsau qui ressort de l'avant Des biceps avec de la vénasse Vénasse aussi ici Ils auraient pu même en rajouter une petite dans le cou Mais il y en a sur le visage Non mais regarde moi ça Il y en a sur les A côté des tempes A côté du front Il y en a partout C'est incroyable Franchement BG Franchement BG Et je sais pas si vous arrivez à bien voir Je pense que oui tout de même On voit la coloration de la peau de base de Goku Mais on peut voir surtout l'aura Qui a été magnifiquement bien teintée Sur cette figurine On peut voir qu'à chaque relief de muscle Il y a une petite pointe rouge Il y a un petit tracé rouge Et c'est magnifique On ressent l'aura parfaitement Le seul petit bémol C'est qu'ils l'ont fait très très moyennement A part sur le dessous Comme vous pouvez voir Il y a une différence de couleur Ils l'ont fait moyennement sur le visage Ce qui fait qu'on a l'impression Qu'il est vachement pâle ici Et ici c'est vachement coloré Ça c'est le seul défaut Qu'il y aura sur cette figurine Décidément Sur cette sortie Il n'y a pas eu beaucoup de défauts A part des trucs accessoires en vrai Mais sinon Qu'est-ce qu'il est monstrueux C'est un buffle C'est un buffle à l'état pur Et c'est surtout cette pose Et ce regard Parce que là on a du Goku basique Enfin basique Il n'est pas transformé genre En SSJ Genre avec les cheveux jaunes Tout ça Là c'est du Goku basique Avec une tête vénère Et franchement Là je Cette tête de Goku là Me plaît énormément Là je suis fou amoureux De ce visage Franchement il est incroyable Jointure apparente Juste sur le menton Et la mâchoire Mais sinon Ça va c'est correct Par contre Quand vous allez voir Voilà Mi Ça m'a fait penser A la même jointure Le même problème Qu'il y a eu sur le Broly Last one Back to the film Je crois que C'était ça le nom de la sortie Voilà On a ce problème De derrière Où il y a un écart incroyable Et j'ai beau vouloir enfoncer Ça change rien Ça veut ressortir Alors il tient très bien Parce que devant Ça se voit Voilà Il est bien tenu Il n'y a pas de jointure De visible Du moins pas énormément Mais Voilà De dos Bon tu me diras On n'est pas de dos Mais forcément Ça peut gêner S'il y a un contrepoids Bam Ça tombe C'est pas génial Donc bon C'est pas fou Et puis forcément Le petit soc Mais mise à part en fait Ce problème Voilà De buste Qui a du mal à se mettre Merde C'est pas celui là A chaque fois je fais l'erreur A chaque fois je galère A mettre les soc Je sais jamais C'est sur quel pied Et il est Waouh Il n'y a rien à dire dessus Il est incroyable Que ce soit les muscles Que ce soit les teintes Ou quoi Il y a tout qui est parfait Il y a tout qui est parfait Comme je vous ai dit A part les teintes Au niveau du visage Où là Ils se sont un peu restreints C'est un peu dommage Et puis là La grosse crevasse Qu'il y a ici Ce qui est vraiment dérangeant Mais tu le vois pas de devant Donc ça va Et ça tire relativement bien Mais sinon Ce Goku Il est incroyable Il est incroyable Cette pose dynamique Ces vénaces Car son visage Son expression du visage Ça fait tout Ça fait tout Et c'est incroyable Moi franchement J'adore Je trouve que les muscles En plus Ils sont énormément bien sculptés Genre c'est vraiment bien détaillé C'est à la fois réaliste Et à la fois Très typé Animé En fait tout simplement Non franchement Ce Goku Il est extraordinaire Si je dois vous conseiller Je vous conseille direct Ouais honnêtement Honnêtement Mis à part les quelques petits soucis La crevasse La teinte du visage En vrai de vrai S'il n'y aurait pas eu ça C'était un 10 sur 10 direct Genre vraiment 10 sur 10 Il est incroyable Genre vraiment C'est une pièce Qui vous faut dans la collection J'ai envie de vous dire Comme le prince Vegeta C'est une pièce Qui vous faut absolument Dans votre collection Parce que je ne sais pas Si ils en sortiront Demain Ça c'est sûr Donc profitez de la réédition Les gars Ce n'est pas grave Si vous n'avez pas la version 1 Déjà la réédition C'est très très bien Il n'y a pratiquement Aucune différence Du moins il n'y a personne Qui m'a dit Les différences entre Les Ichiban Shou Ou L'Ichiban Kouji De la première édition Mais enfin bref Ce Goku est magnifique Restez pour l'outro Restez pour les plans Restez pour le code promo A tout de suite Voilà les gars J'espère que la vidéo Vous aura plu Sur cette sortie Ichiban Kouji Dragon Ball Ex Decisive Battle En tout cas moi C'était un surkif De l'affaire Parce que même si C'est une réédition C'est des figurines Que je vous mets Tellement A chaque fois que je voyais Quelqu'un qui avait Celle-ci dans la collection Que ce soit beaucoup Vegeta Ou même la Nappa Ou même un petit Cyberman Même si je n'ai pas eu L'occasion de l'apprendre encore Mais j'étais en mode Ouais j'étais jaloux J'étais en mode Putain il me l'effalait Quand même celle-là Donc merci encore D'avoir suivi cette aventure Et ça m'a continué Ça ne m'a pas arrêté De continuer Donc j'espère que vous serez Toujours présents Surtout en commentaire Parce que moi J'aime parler avec vous J'aime débattre avec vous J'aime discuter Partager tout ça Donc c'est impeccable Donc merci à vous Merci à Japanco Franck Jérôme Et surtout Marine Qui me permet aussi D'avoir une telle collection Je vous kiffe Tous Je vous fais plein de gros bisous Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japanco Sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article en question Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501